Un jour, Amy décide d'explorer une maison abandonnée dans son quartier. Elle y va seule. L'endroit est inquiétant et étrange. Elle commence par explorer le jardin, mais elle est intriguée par des fleurs et, sans faire attention, elle tombe dans une piscine de 6 mètres de profondeur. La piscine est vide, mais en tombant, elle active un capteur qui permet de remplir la piscine en seulement 5 minutes. Amy a peur, car elle ne sait pas très bien nager. Elle regarde autour d'elle et elle remarque une corde de 2 mètres posée sur le fond de la piscine, ainsi qu'un baril en bois de 1,2 m de largeur et un coffre-fort d'environ 1 m de hauteur. Amy fait 1,80 m et elle a réussi à sortir de la piscine sans problème. Comment a-t-elle fait ? Eh bien, lorsque l'eau a commencé à monter, Amy s'est accrochée au baril en bois. Il lui a permis de flotter et de sortir de la piscine sans une égratignure. Amy ne peut entrer dans la maison que par une porte avec une serrure à code. Elle cherche des indices autour d'elle et trouve un morceau de papier avec 5 chiffres écrits dessus. 8, 1, 1, 6, 9. Elle tape ce code, mais il ne fonctionne pas. Elle comprend vite ce qui ne va pas. Est-ce que tu as compris, toi aussi ? Elle tient le papier à l'envers. Le bon code est 6, 9, 1, 1, 8. Elle parvient enfin à entrer. Quand elle passe dans le salon, elle découvre que la maison n'est pas du tout abandonnée, contrairement à ce qu'elle croyait. Quatre femmes l'attendent. Chacune d'entre elles propose à Amy de lui faire visiter les lieux. A ton avis, laquelle de ces femmes Amy devrait-elle choisir ? Alors, la première femme ne produit pas d'ombre. C'est probablement un vampire. La troisième a la marque d'une morsure de vampire sur le cou. Elle va se transformer très bientôt. La quatrième femme a des serpents dans les cheveux. On évite. Amy devrait donc choisir la deuxième femme. Cette femme emmène Amy dans une autre pièce. Elle lui donne une barrette de chocolat et elle lui dit qu'un défi l'attend. Elle va montrer des tours à Amy et, après chaque tour, Amy doit lui donner un septième de la barrette de chocolat. Mais Amy ne peut la couper qu'en deux endroits. De plus, la barrette ne peut être coupée que grâce à un couteau spécial. Dans ce cas, quelle est la meilleure stratégie pour couper la barrette de chocolat ? Amy doit couper le chocolat deux fois pour diviser la barrette en trois morceaux. Le premier morceau doit correspondre à un septième de la barrette. Le deuxième morceau doit correspondre à deux septièmes de la barrette. Et le troisième à quatre septièmes de la barrette. Son guide fait un tour de magie complètement dingue et Amy lui donne un septième de la barrette. Après le deuxième tour, elle donne à la femme deux septièmes de barrette et elle lui demande de lui rendre le goût de un septième. Après le troisième tour, elle lui rend le plus petit morceau. Après le quatrième tour, Amy récupère les deux premiers morceaux et elle donne à la femme le morceau de quatre septièmes. Après le cinquième tour, elle rend le petit morceau de chocolat. Après le sixième tour, elle récupère le plus petit morceau et rend le morceau de deux septièmes. Et enfin, après le tour final, elle rend à la femme le plus petit morceau de chocolat. Après avoir exécuté tous ses tours, la dame enferme Amy dans la chambre. Subitement, la porte par laquelle Amy était entrée disparaît. Elle repère une deuxième porte dans le coin de la pièce. Cette porte est verrouillée et il faut un mot de passe pour l'ouvrir. Amy cherche dans la pièce et elle trouve un morceau de papier. Voici ce qu'il est écrit dessus. Quel est le mot de passe ? C'est le mot SMART. La clé de cette énigme se cachait dans l'alphabet. Si on ajoute 3 à la lettre P, on arrive à S. Si on enlève une lettre à N, on tombe sur M, et ainsi de suite. Amy quitte la pièce et elle tombe sur un escalier qui mène à la cave. Elle descend et elle voit son guide qui l'attend. Elle lui dit qu'elle doit choisir entre 3 boissons qui sont posées sur la table devant elle. Une seule de ces boissons ne contient pas de poison. Il y a du thé sucré, du cappuccino et du chocolat chaud. Quelle boisson Amy devrait-elle choisir ? Si dans le thé il y avait vraiment du sucre, il aurait déjà fondu. Mais ses carrés de sucre sont encore parfaitement intacts. La mousse sur le cappuccino est bien trop verdâtre. Amy devrait choisir le chocolat chaud. Le guide ouvre la porte arrière de la maison et elle dit à Amy de partir et de ne plus jamais revenir. Amy se retrouve dans la rue. Elle remarque une voiture non loin de là dont le moteur est déjà en marche. Elle monte et décide de rentrer chez elle. Malheureusement, le brouillard est si épais qu'elle se perd et elle se retrouve dans une ville déserte. Elle a soif, elle a faim et elle est vraiment fatiguée. Soudain, Amy voit trois portes qui mènent vers trois maisons différentes. Dans la première maison, il y a plein de nourriture. Dans la deuxième maison, il y a toute l'eau du monde. Et dans la troisième maison, il y a un million d'euros qui l'attendent. Quelle est la porte que Amy va ouvrir en premier ? Bah, la porte de la voiture, bien évidemment. Amy parvient à rentrer dans sa ville et elle arrive chez elle au petit matin. Dès qu'elle passe la porte, elle remarque que son ordinateur portable a disparu. On dirait que quelqu'un est entré chez elle pour la cambrioler. Car sur le plancher, il y a des traces de pas qui mènent vers la fenêtre du salon. Amy appelle la police et elle leur raconte toute l'affaire. En un jour seulement, le détective réunit quatre suspects possibles. Le premier suspect est Jack, un ami d'enfance d'Amy. Il dit qu'il n'a pas quitté sa maison depuis plusieurs jours parce qu'il travaille sur un projet professionnel important. Ensuite, il y a Robert, le voisin d'Amy. Il déclare qu'il s'est occupé du jardin toute la semaine mais qu'il n'a vu personne entrer par effraction chez sa voisine. Mallory, la collègue d'Amy, dit qu'elle était en vacances. Et Susanna, sa femme de ménage, dit que quand elle est passée la dernière fois pour faire le ménage, l'ordinateur portable était encore là. Le détective comprend immédiatement qui est le coupable. Comment a-t-il compris ? Regarde le jardin de Robert. Il dit qu'il s'en est occupé, mais toutes les fleurs sont fanées ou sèches. Bill, un ami d'Amy, l'appelle en lui disant qu'il a une surprise. Il lui raconte qu'il a gagné plusieurs tickets pour le concert du groupe pop préféré d'Amy. Il lui donne un ticket si elle trouve la réponse à cette énigme très difficile. Amy a trouvé la réponse et obtenu un ticket. Voici l'énigme. Tu n'en as pas quand tu n'es. Elles arrivent après. Plus tard, tu n'en auras plus, mais elles reviendront dans une forme différente. Encore plus tard, elles te quitteront à nouveau. De quoi s'agit-il ? De tes dents Amy reçoit un appel de son patron, Tom, à 11h du matin. Il est tout agité parce que des papiers très importants ont disparu de son bureau. Ils étaient posés sur son bureau la veille, mais impossible de les retrouver ce matin. Amy le rejoint immédiatement pour interroger ses collègues. Elle a trois suspects. Elidja dit qu'il a passé la soirée de la veille au cinéma. Mason est sorti dîner avec sa petite amie et Evelyne a visité une galerie d'art. Amy comprend très vite qui ment. Comment ? C'est Elidja qui ment. Regarde bien son ticket de cinéma. Il n'est pas déchiré. Il n'est donc pas allé voir de film. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501